Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de la technique de l'aboiement. Alors la technique de l'aboiement, je suis sûre que vous l'avez déjà appliqué, je l'ai déjà appliqué, je l'ai déjà malheureusement appliqué. Je dis malheureusement parce qu'en fait c'est une technique qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser, de voir des résultats. Voilà, je dis nous parce que moi aussi ça m'est arrivé mais je ne m'en rendais même pas compte. Et je suis sûre que vous aussi vous l'avez déjà appliqué, je dis appliqué mais ce n'est pas forcément le bon mot parce qu'on le fait sans s'en rendre compte. C'est vraiment inconscient et vraiment le jour où on se rend compte que l'on fait ça et qu'on arrive à s'en débarrasser, eh bien on progresse, on avance et je le vois à chaque fois avec mes élèves des formations, du marathon d'anglais, du marathon d'espagnol. Dès qu'ils mettent cela en place, eh bien bim, il y a un truc qui se passe et là ils avancent. Donc je vais vous parler de ça juste après le jingle. Donc avant de vous parler de cette technique de l'aboiement, eh bien je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici au niveau du petit i. C'est un kit gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc cliquez vite ici ou ici pour récupérer votre kit. Alors la technique de l'aboiement, c'est quoi ? Alors en fait, j'ai eu cette idée de vous parler de cette technique parce que la dernière fois je me baladais dans la rue, je rentrais chez moi et je croise un couple avec un chien qui se balade dans la rue et le chien se met à aboyer. Et le maître aboie, crie sur son chien pour lui dire « Ah tais-toi ! Arrête d'aboyer ! » Et là dans ma tête, il se passe un truc, je me dis « Non mais il y a un truc qui n'est pas logique dans cette histoire. Tu demandes à ton chien d'arrêter d'aboyer tout en faisant la même chose, en lui criant dessus. Comment tu veux que le chien comprenne qu'il ne faut pas aboyer ? » Alors je ne suis pas spécialiste en dressage de chien, mais pour moi ça ne me paraît pas du tout logique. Et donc cette histoire me fait penser aussi à l'éducation des enfants. Vous savez, quand on voit des enfants qui sont difficiles, qui sont durs et des enfants qui crient dans tous les sens, et vous avez les parents derrière qui leur crient dessus, qui les... enfin littéralement qui leur crient dessus. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi on leur crie dessus ? Pourquoi ils devraient arrêter alors qu'on fait la même chose ? Un enfant ou un chien ne va pas faire ce que vous lui dites, mais il va faire ce que vous lui montrez. Donc là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous parle de chien d'enfant, c'est quoi le rapport avec les langues ? En fait, c'est simple, c'est que le problème, c'est quand on apprend une langue, on fait la même chose. C'est qu'on s'aboit dessus, on se crie. Alors, ce n'est pas forcément littéralement, mais le truc c'est que quand je vois des nouveaux élèves qui arrivent ou des nouveaux abonnés sur le marathon des langues, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qui me disent « Non mais moi je suis complètement nulle en langue, je n'arrive pas, je ne comprends rien, je n'ai pas de mémoire, ça ne rentre pas. Et je me dis, ouais, moi aussi je m'étais dit ça en fait à l'époque et j'étais complètement nulle, que je n'y arriverais jamais, que je n'y arriverais jamais à parler des langues. Et plus on se le répète chaque jour, eh bien plus ça se passe. Et aujourd'hui, en fait, cette technique de l'aboiement, j'aimerais que vous arrêtiez de le faire, que vous arrêtiez de vous dire « Je suis nulle, je n'y arriverai pas » parce qu'en fait, il se crée des passages neuronaux dans votre cerveau qui font que puisque vous le dites, eh bien vous allez l'être. Alors qu'à l'inverse, si vous devenez votre meilleur ami, c'est ça que je veux que vous fassiez aussitôt en regardant cette vidéo juste après, c'est que vous soyez votre meilleur ami. Imaginez que tous les jours, votre meilleur ami vous dise « Ouais, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu n'y arriveras jamais. » Comment est-ce que vous allez réagir ? Comment vous vous sentis ? Comment vous allez vous sentir ? Alors pourquoi est-ce que vous le faites pour vous-même ? Pourquoi est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'on est aussi dur avec soi ? Alors qu'à l'inverse, regardez, si votre ami vous dit tous les jours « Ah mais tu es génial, tu vas y arriver, je suis sûre que tu vas tenir tes objectifs. » Voilà, transformer ces paroles de manière positive, ça va vous donner le feu, ça va vous donner de la motivation et vous aurez envie de réussir, vous aurez envie d'avancer. Encore une fois, c'est comme les enfants. Quand vous avez un bébé qui apprend à marcher ou qui apprend à parler, comment vous êtes avec eux ? Comment vous êtes avec votre propre enfant ? Comment vous voyez réagir les parents autour de vous ? Est-ce que l'enfant, quand il fait son premier pas, est-ce que vous allez lui dire « C'est complètement nul, tu n'as fait qu'un pas, tu n'avances pas ? » Non, vous allez applaudir, vous allez être super content, vous allez voir des progrès de dingue et vous allez l'encourager. Donc l'enfant forcément aura envie d'aller plus loin. Quand il dit son premier mot, vous allez être « Waouh, c'est dingue ! » et donc vous allez l'encourager. Vous n'allez pas le rabaisser plus bactère. Donc là, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devenir ce parent ou ce meilleur ami envers vous-même et vous allez arrêter avec ces phrases négatives. Mais vous allez transformer toutes ces affirmations en affirmations positives. Donc, vous allez le faire dès maintenant. Je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier et à l'écrire. Parce qu'en plus, le fait de le faire à l'écrit, ça va vous engager envers vous-même. Ça va donner une dimension plus profonde dans l'engagement. Donc maintenant, au lieu de dire « Je suis nul, je n'y arrive pas », dès que vous vous apercevez que vous êtes en train de le faire, vous allez dire « Stop ! » Vous prenez la technique du « Stop » et vous transformez cette pensée en « Je suis capable, j'y arriverai, je sais, j'ai confiance en ma réussite, mon objectif. » C'est ça et je ferai tout pour y arriver. Vraiment transformer ces schémas différemment. Parce que ça va recréer des nouveaux chemins dans votre cerveau, des chemins neuronaux qui vont faire que vous allez attirer vers vous ce vers quoi vous tendez. Et il y a une image aussi que je voulais vous donner. C'est une amie qui m'en a parlé il y a peu de temps que je trouvais vraiment pertinente dans ce sens. C'est que vous imaginez que vous êtes sur un sommet, sur un plateau, enfin sur une colline et qu'il y a plein de chemins autour de vous. Il y a des chemins que vous connaissez, enfin des chemins que vous connaissez, c'est large, c'est facile pour marcher, pour descendre. Et il y a, enfin voilà, c'est simple. Ça, c'est ce que vous faites habituellement. Donc c'est toutes les affirmations, enfin les affirmations, les phrases que vous dites, que vous avez l'habitude. En fait, c'est le chemin vers lequel vous avez l'habitude d'aller. Donc toutes ces phrases que vous me dites « Je ne comprends rien, je n'y arriverai jamais, blablabla. » Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller là où, en fait, vous voyez, il y a plein de bouissons, il y a plein de rosiers, il y a plein de, peu importe, plein de feuillages. Et ça a l'air dur d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas de chemin. Et l'idée en fait, c'est de créer ce chemin, d'aller débroussailler et de créer une nouvelle habitude pour faire de la place et devenir habitué de ce nouveau chemin. Donc ce nouveau chemin, du fait d'être beaucoup plus positif et plus agréable, d'être un nouvel meilleur ami envers soi. Et chaque jour que vous allez aller vers ce chemin, les premiers jours, ce ne sera pas forcément facile parce qu'en fait, c'est une nouvelle habitude. Mais chaque jour que vous allez passer, eh bien, le chemin va se tracer. Vous savez, c'est comme dans la forêt, il y a des chemins, eh bien, pour qu'ils soient visibles, il faut passer sans cesse et recréer, enfin, créer ce nouveau chemin et créer cette nouvelle habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes à mettre vos commentaires juste en dessous, à me dire si vous êtes prêts à prendre ce défi, à prendre ce challenge, à prendre une feuille de papier et à écrire dès maintenant vos nouvelles affirmations et à enfin réussir à atteindre vos objectifs et à créer cette nouvelle habitude. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501